Il nous a vraiment racheté et qui a donné réellement le prix qu'il fallait pour que nous puissions maintenant être un peu plus libre. C'est merveilleux de pouvoir voir aussi la détermination de ce sauveur, parce qu'il entra dans le monde alors que l'Écriture disait de lui, il dit que l'Esprit Seigneur l'Éternel est sur moi, il m'a envoyé pour apporter de mon levé pour la vie. Et aussi pour libérer les captifs, pour proclamer une année des grâces. Nous lui sommes vraiment reconnaissants pour toutes les bonnes paroles qu'il a réellement manifestées, annoncées et qu'il a aussi accomplies pour notre délivrance. Nous étions réellement appuyés, nous étions rechadés et l'ordonnance qui était là nous condamnée, mais il a déchiré ça. Il a réellement pris notre place pour que nous, comment nous avons un puissant, un Dieu merveilleux qui manifeste réellement son amour, comme notre précieux frère l'a lu effectivement, et nous voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il est toujours prêt, il le sert à toujours, parce que pour nous, il a fait des grandes choses, et jusqu'à ces jours, nous réponsons combien grande est cette grâce que le Seigneur Jésus a eu à pouvoir apporter. Parce que s'il ne l'avait pas apporté, alors effectivement, ce serait toujours la loi jusqu'à ces jours. Et comme Israël, Louis, qui était le peuple de Dieu, avec la loi, il n'arrivait même pas à pouvoir réellement aussi la mettre en pratique. La chose était que, et le Seigneur, comme il pouvait bien le démenter aussi dans le Seigneur de l'Écriture, que nous étions tous enfermés sous la gaffe de la loi. Ce qui veut dire qu'effectivement, là, ce n'était plus l'homme qui disait, bon voilà, je vais le faire. En fait, c'était comme l'homme qui, si je ne le fais pas, j'ai la punition. Donc si je fais ceci, mais voilà, je serai frappé comme ceci. Donc l'homme était donc dans la peur. Je ne devais pas le faire parce que je peur que ceci puisse arriver. Je peur que cela... Et alors, les Saintes Écritures nous montrent ce que le Seigneur Jésus-Christ a manifesté. La Bible dit que la loi est venue par moi et la grâce est venue par Jésus-Christ. C'est ce qui veut dire qu'il nous a apporté réellement ce bonheur dans notre cœur, et surtout en plus, quelle grandeur de ces dieux, dans ce qu'il a eu à pouvoir faire. Vous vous rendez compte, Frère Sainte-Saint, quand nous pouvons regarder, effectivement, les Juifs, c'était quelque chose de tout à fait aussi particulièrement différent. Parce que le peuple d'Israël était un peuple qui, depuis d'autres générations, était instruit dans les choses de Dieu. Donc, en fait, écouter les paroles de Dieu et être dans les choses qui concernent le Dieu du ciel, c'était des choses dont ils avaient déjà l'habitude de pouvoir se retrouver dedans. Puisqu'ils avaient donc le synagogue où ils voulaient se retrouver, ils avaient aussi les temples, effectivement, et il y avait donc de rassemblements. Et ce peuple, la religion était quelque chose qui était vraiment présente dans sa marche de tous les jours, effectivement. Donc, en ce qui concerne les choses des dieux, effectivement, on peut en parler, puisqu'ils ont eu à pouvoir les faire, ils avaient des fils à terre, évidemment, et les enfants, les enfants, les enfants, ils savaient qu'il ne fallait pas faire ceci, il ne fallait pas cela. C'était un peu comme ce jeune homme riche-là. Le Seigneur a eu à pouvoir aussi, voir un côté qui a rencontré le Seigneur sur le chemin, il dit, bon, bon, maître, il dit, alors, il dit, mais la loi dit, tu ne le feras pas, il dit, tout ça, tout ça, j'ai fait. Donc, il a fait tous ses efforts parce que c'était, effectivement, dans son environnement. Mais remarquez, frères et soeurs, ce qui est extraordinaire, ce qu'eux, évidemment, comme on peut le voir, eux étaient conditionnés dans cela, connaissaient, effectivement, des choses, et depuis, donc, sa jeunesse, comme le jeune homme riche pouvait le dire, effectivement, et tout ça, et la Bible dit que le Seigneur, j'ai dit, il se le regarda et il est mal. Donc, nous comprenons, par là, qu'effectivement, que c'était quelque chose d'habituel d'entendre parler de prophète, d'entendre parler de Dieu a fait comme ça du temps des notaires, parce qu'il s'est référé, effectivement, à Abraham et il est aussi, au patriarche, ainsi de suite. Donc, ils avaient cela tout à fait présent dans leur marche, effectivement, parce que Israël n'était pas une nation païenne. Donc, dans les choses qui concernent Dieu, Israël était instruit, vous savez, pour pouvoir offrir ceci, et comment ils savaient sacrifier les culpabilités, et ainsi, 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 et ainsi des actions des grâces. Donc, tout ça, ils savaient comment pouvoir faire, parce que les sacrificateurs et les lévites leur montraient, effectivement, comment les choses déjà arrivaient à pouvoir faire, et puis, ils ont eu des scribes, aussi, et des docteurs de la loi, ainsi, ainsi de suite. Donc, ce peuple était, donc, dans la chose. Mais, nous, qui étions, donc, des nations, nous ne connaissions pas Dieu. En fait, nous étions, effectivement, des idolats. Nous adorions les arbres, nous adorions les liens, nous adorions l'eau, et puis les feuilles, et puis les aliments. Donc, tout ce qui était, effectivement, parce que, si vous voyez, par exemple, lorsqu'il arrive à Rome, ou à Athènes, effectivement, et ainsi de suite, qu'il trouve, effectivement, des statues qu'on adorait, comme, et là, effectivement, l'homme était aussi avec Jupiter, ainsi, 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 ainsi. Et quand on va maintenant dans le fin fond de l'Afrique, ben, ça, ce sont des arbres qu'on adorait, des calbasses, mais, beaucoup de choses, effectivement, ces hommes, écoutez très bien, s'il vous plaît, ces hommes et les femmes, effectivement, et leurs enfants, de génération à génération, ils n'étaient que des idolâtres. Donc, ils ne connaissaient que le bois, la pierre, les lianes, les céciles, les jupitères, et puis, bon, les calbasses, et puis les arbres, et puis, tout d'un tas de choses. Donc, en fait, il n'y avait rien, effectivement, qui pouvait avoir, effectivement, quelque chose de Dieu, dans le sens qu'ils avaient la connaissance d'une chose comme comme étant divine. Et ce qui était, pour eux, dans la sorte de divin, effectivement, c'était donc les idoles qu'ils avaient. tant qu'ils adoraient, comme ceux-ci considèrent. Donc, allez-y, frères et soeurs, pour que nous puissions aussi réaliser la puissance de Dieu, dans ce que les Saintes Écritures nous montrent réellement l'action, l'action de ces dieux, comment est-ce que Dieu, effectivement, manifeste sa puissance. Ces hommes et ces femmes, et tout cela, des nations, qui n'avaient aucune connaissance, connaissance, effectivement, de ces dieux, et qui n'avaient aucune connaissance, même, de la religion, effectivement, parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, ils savaient comment faire les choses pour Dieu, ainsi c'était donc, dans leur sang, dans ce qu'ils étaient, effectivement, et ceux-là, non, c'était des hommes et des femmes, éloignés, loin de terre. Regardez ce qui est particulier, ce que, comme l'Écriture nous le montre, effectivement, dans le livre des actes, ce jour-là, Paul, effectivement, est Dieu grand. Il est vraiment grand. Et Paul, là-bas, c'est le Seigneur qui dit une chose, il dit, pendant qu'il gênait, il priait acte 13, on le sait ça. Il y avait, ce jour-là, aussi, des docteurs, ainsi de suite, et des prophètes. Alors, pendant qu'il gênait, priait, dans leur ministère, effectivement, le Saint-Esprit, maintenant, pour les livres, acte 13, pour qu'on puisse voir l'image. Acte 13, verset 1, il dit, il y avait donc, dans l'église d'Antioche, des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simon, Simon, appelés Ligère, et puis Lucius, les sirènes, Banaem, qui avaient été donc élevés avec Héros, des détrâtes, et Chou. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai donc appelés. Donc, effectivement, ils étaient donc occupés à pouvoir servir le Seigneur, où c'était toujours parmi eux. Effectivement, et pendant qu'ils gênaient, parce qu'ils étaient les prophètes et aussi les docteurs, et pendant qu'ils priaient et servaient le Seigneur dans leur ministère, et puis ils gênaient aussi, c'est le Saint-Esprit qui vient, qui dit, mettez-moi à part Paul, Saul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai réellement appelés. Et c'est ainsi qu'ils ont entendu cela, ils ont obéi, ils ont prié pour eux. Et c'est comme cela que ces deux frères, ces deux frères, ces deux frères, c'est donc mis à route, non pas parce qu'eux, ils voulaient faire quelque chose, mais parce que le Saint-Esprit voulait faire quelque chose au travers d'eux. Et c'est comme cela, et en partie, effectivement parce que comme le Saint-Esprit le voulait, il avait aussi la grâce de pouvoir aussi avoir la conduite du Saint-Esprit pour aller à l'endroit où le Saint-Esprit le conduisait. Donc puisqu'il les a appelés, effectivement, il avait donc la charge de pouvoir également aussi le conduire. Et c'est comme cela qu'ils ont commencé à pouvoir partir et parcourir. Et alors, ils sont arrivés, comme on l'a amené, effectivement, dans les scènes d'écriture ici, d'écriture que vous connaissez, et là, les qui tournent au phare, ils ont commencé à pouvoir prêcher aussi ici, chapitre 13, verset 38, par là, alors ils parlaient, ils prêchaient, effectivement, et là, ils s'adressaient, effectivement, aux Juifs, les jours du sabbat, ils sont donc randenaient dans la synagogue, effectivement, et ils prêchaient, ils montraient, effectivement, aux Juifs, parce que, c'est comme ça qu'il revient ici, au chapitre 13, verset 26, il dit, « Hommes frères, donc, il dit, fils de la race d'Abraham, c'était pas de païens, fils de la race d'Abraham, et vous qui créez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été donc envoyée, donc, effectivement, ils s'est donc adressés, comme disons, vers les Juifs, effectivement, observés très bien, parce que, ils savaient que les Juifs, c'était les gens qui étaient donc instruits dans les choses comme les choses de mourir, à part de Dieu, ainsi, quand on va leur apporter la parole de Dieu, leur montrer, effectivement, l'accomplissement de la parole, étant donné que ce sont des gens qui connaissent, effectivement, des brûlages, effectivement, des générations à générations qui connaissent le Dieu d'Abraham, et bien, cela va être quelque chose qui va passer facilement. Qu'ils allaient réellement recevoir, parce que, normalement, leur cœur, parce que, dans leur pensée, les Paul et les Barba, c'est qu'ils sont heureux, parce que nous y allons, parce que, ceux-là sont nos frères, ils ont aussi entendu la parole de Dieu, c'est, ils vont croire, donc, des oeufs, des chaisers, ça va passer comme une lettre à la porte, parce que, il dit ici, homme, frère, il dit, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez, donc, Dieu, c'est à vous que, cette parole, de Dieu de salut, pardon, a été donc envoyée. 15 habitants de Jérusalem, et leur chef, ont méconis Jésus, dans les condamnants, ils ont accompli, donc, les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat, quoi qu'ils ne trouvassent en lui, rien qui fut dit de mort, ils ont donc demandé à Pilate de le faire mourir, et après qu'ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, ils les descendirent, donc, de la croix, et les déposèrent, dans un sépulcre. Mais Dieu, mais Dieu, l'a ressuscité des morts. Il est donc apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui, de la carrière de Jérusalem, et qui sont maintenant ces témoins auprès du peuple. Faut que vous compreniez de quelle manière cet homme de Dieu, conduit par l'esprit de Dieu, parlait, effectivement, au peuple, il dit, mais, voilà, d'abord, ils ont accompli, d'abord, l'écriture à son endroit, effectivement, ils l'ont crucifié, ils l'ont fait ce qui, ils l'ont fait cela, parce que, si vous vous souvenez très bien, quand nous lisons cela aussi, dans le Sénatom, effectivement, il était parlé, effectivement, de cela, de ses prophètes qui devaient venir, comment il souffrait, effectivement, il ne l'a pas prêté attention, mais quand il est venu, alors, on a accompli cela à son endroit, donc, il parlait aux gens qui connaissaient, quand même, les écrits de Dieu. Et sa tendance, ces gens-là, avec cet emprisement, dit, oh mon Dieu, je vais leur montrer, effectivement, que le Dieu que nous servons, ah, il n'a pas changé. C'est comme s'il y avait un temps, effectivement, on ne le voyait pas agir, non, il a attendu son temps, effectivement, pour que la promesse puisse accomplir, et bien, il a accompli, je veux que vous priez et vous considérez cela, pour que vous sachiez que notre Dieu, le Dieu d'Abraham, il est toujours le Dieu fidèle, et que ce Dieu, ça parle toujours la vérité, et il l'accomplit toujours. Allez, continuez, on vient d'être bien. Il est déposé, donc, il est déposé dans un cercle, mais Dieu, etc., mais Dieu, l'a ressuscité de mort, il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui, et la Galilée à Jérusalem. Et qu'ils soient maintenant ces témoins auprès du peuple, et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Voyez, il a mis même l'accent de tout son cœur, il dit, nous vous annonçons à vous cette bonne nouvelle. Vous, vous qui êtes juif, vous qui connaissez les questions, vous qui êtes l'enfant d'Abraham, vous qui savez effectivement que le Seigneur, quand il a dit dans les temps passés, il dit à Abraham, il dit, mais ta possibilité sera servie pendant 400 ans. Vous vous souvenez quand même, il y a après 400 ans, je l'interesse au qui ? Ils sont laissés pendant des années, ils avaient été troublés, mais au tabacien, Dieu est venu, Dieu a envoyé effectivement Moïse, et vous le savez, et c'est Dieu accompli effectivement tout au long de chez Miquelot, et ce qu'il avait dit à Abraham, il a accompli sa possibilité que nous sommes vraiment dans la terre promise. Donc le Dieu d'Abraham est un Dieu de sa parole, et ce Dieu avait fait la promesse, il dit, mais aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'allaites, ce que moi, Messie, je suis son, effectivement, et qui suis devenu Paul maintenant, parce que vous savez ce que j'étais auparavant, et qu'est-ce que ce Dieu-là a fait de moi ? Donc cet homme avait un zèle de son Dieu avec autant d'amour, parlant à un peuple auquel il croyait. que ce peuple, effectivement, aurait des dispositions aussi bonnes, aussi saintes, aussi gracieuses, mais avec beaucoup d'agrégrès, pour pouvoir aller, oh là là, il s'attendait à cela, il revient, il dit, oh, nous nous lançons dans cette bonne nouvelle que la promesse fait à nos pays. Donc, la promesse fait à nos pays, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2, il y a un même site de l'Écriture, pour qu'ils comprennent que non, ces choses ne sont pas des choses étrangères pour vous, ce sont des choses que vous connaissez, parce que c'est un rapport avec les Écritures, vous connaissez quand même, vous, vous croyez, vous savez comment, quand on a amené devant le roi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dit, mais roi, tu crois quand même aux prophètes, vous vous souvenez, non ? On va dire qu'il n'y a pas que tu crois quand même aux prophètes, donc effectivement, là, ils savent que Israël croit aux prophètes, donc les prophètes ont eu à pouvoir annoncer la chose, effectivement, et là, effectivement, nous voyons que la chose s'est accomplie, et il l'a accomplie, parce que ça a été écrit dans le Saint-Decteur, et puis il dit, vous savez, notre Dieu a dit à Jérémie, mais que vois-tu donc, Jérémie, Jérémie le dit, mais je vois les branches d'un mandier, le Seigneur me dit, mais tu as bien vu Jérémie, car moi éternel, je veille sur ma part pour l'accomplir, donc il a veillé et il a accompli, donc pour nous, donc tu as récité, effectivement, alors si dans Jérémie, c'est ce qui est écrit dans le psaume 2e, tu es mon fils, j'étais donc engendré aujourd'hui, qu'il ait ressuscité et le mort, de telle sorte qu'il ne retourna pas à la corruption, mais c'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont donc assurées, c'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton soeur voit la corruption, donc il les ramène toujours dans les Écritures, pour leur faire comprendre qu'effectivement que notre Dieu a nous, lui, il veille sur sa parole, donc il a accompli, effectivement, que vous êtes la rage d'Abraham, et vous savez que notre père Abraham a été aimé par Dieu, parce qu'Abraham avait confiance à la parole, que Dieu lui avait fait effectivement la promesse à Dieu à nous déclarer, et nous aussi nous sommes à côté d'avoir nos croyants dans les Écritures, effectivement, et voilà comment les choses sont passées et Dieu a accompli cela, et puis continue en disant, David, après d'avoir en son temps servi au dessein de Dieu, il est mort, et a été réuni à ses pères et a vu la corruption, mais celui qui est Dieu ressuscité n'a pas vu la corruption, et certainement, peut-être, on n'est pas à connaissance qu'on a, mais il n'est pas bien vu, effectivement, l'Écriture, mais voilà que Dieu nous en a donné effectivement la manifestation et la compréhension, parce qu'il a compris, puisque Christ, notre Seigneur, est ressuscité de mort, Oh, David, lui qui a venu, c'est effectivement la vie de mort. Afin que vous compreniez, ce n'était pas la vie qui était concerné, c'était donc lui qui allait venir. Donc, comme Dieu a veillé sous sa parole, donc, il est venu et Dieu l'a ressuscité. Donc, il parlait aussi au peuple d'Israël pour qu'ils puissent comprendre qu'effectivement que ce sont des choses qui appartiennent effectivement à ce que leur Dieu leur avait déjà annoncé. Donc, les choses à un peuple qui, dans la marche, n'est pas comme les autres, effectivement, qui a des oreilles bouchées, non. Lui, au moins, il avait un Dieu qui parlait par les prophètes des vêtements et qui manifestait les massacres. Donc, le cœur de ce peuple devait bouillonner les joies. Les reconnaissances, frère, parce que, c'était comme, s'il vous plaît, votre attention pour l'amour de Dieu. C'était comme un terrain qui était déjà préparé. Vous vous rendez compte, frère, des générations et générations, ils connaissent le Dieu d'Abraham, donc, il n'adore pas un autre Dieu, c'est seulement ces dieux-là. Il en a fait des témoignages et des preuves aussi puissants. Donc, effectivement, Paul, effectivement, pouvait s'enlégner sans parler en disant que la grâce à Abraham, mais ils vont croire la parole de Dieu. Ils vont croire cette parole puisque c'est quand même évident. La preuve, c'est que moi, je suis une preuve. Hier, j'étais avec les salégrins. Donc, ça, ils me connaissent quand même. Je persécute à autre chose, effectivement. Mais aujourd'hui, c'est lui que je combattais. Voilà, je parle de lui aujourd'hui. Mais aussi, il prouve, effectivement, au travers de ce ministère que moi, Paul, j'ai effectivement qu'il est vivant. A qui nous étions là, c'est pas bon, il lui a parlé. Je n'ai pas parti de moi-même. Et la prophétie est sortie. Et voilà, maintenant, je suis sorti. Et voilà, nous sommes partis. Et pendant que nous sommes quand même partis, et nous parlons, je sais qu'il est là. Puisqu'il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. Dans cet homme, il était vraiment dans cet élan de cœur avec l'Église, voyez-vous, avec beaucoup de gens. Et puis, il dit, mon Dieu, l'amour, il s'est merveilleux parce que le Saint-Esprit lui donnait, il était heureux parce que son âme se réjouissait de voir comment cet esprit le réveillait. Et comme lui, il était aussi juif, il était réveillé. Mais comment il s'est réjouissé parce qu'il était un vase que le Saint-Esprit utilisait. Donc, la parole, il disait, c'était toi, oui, on fait de la Saint-Esprit, donc l'inspirer. Alors, pendant qu'il prétend, il s'est réjouissé, il me dit, mon Dieu, quel drac ? Il dit, si moi, je me réjouis comme ça, et aussi, ils doivent se réjouir. Parce que, je suis aussi, ça, j'étais dans les ténèbres, effectivement, jusqu'à ce qu'effectivement que le Seigneur s'est réveillé à moi. Et maintenant, c'est par cette parole, effectivement, que le Seigneur s'est réveillé au sérieux. Donc, il était vraiment dans un état où il s'attendait à ce que la congrégation tombe là. Les gens là, qui étaient là, parce qu'ils font certainement croire et s'élever ici, faire un bruit, les Alléluia, que même les voisins vont trembler. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là-bas ? Est-ce que c'est, comme le jour de Pentecôte ? Quand ils vont entendre cela, ils vont célébrer, ils vont vraiment être dans une telle allégance. Parce que c'est là, c'est passé avec nos séquences le jour de Pentecôte, mais les jours aussi où Pierre était dans la gré pour l'être. A vrai, non ? Je dis, mais ces gens là, ils étaient là, puis ils ont entendu. Et quand ils ont entendu, mais c'était extraordinaire. Quelque chose s'est passé, même le voisin peut-être poser la question, mais j'ai vu la flamme, qui a donc ce qu'on a ici. Amen. Alléluia. Donc, c'est comme des dieux dans cet endroit où il s'est trouvé, effectivement, il en avait tellement, dans son cœur, il croyait, mais il disait, oui, c'est sûr qu'avec Dieu, c'est sûr, c'est un testier, les trompettes vont répondre. Amen. J'en ai voté, vous s'est dit, mais aujourd'hui, dans ce synagogue-là, Alléluia, c'est autre chose aujourd'hui, parce que c'est pas comme d'habitude, parce qu'évidemment, il n'avait pas encore la lumière. Et là, l'homme apporte effectivement la parole de vie, dans cet endroit, il leur fait comprendre cela, nous continuons. Oh, il dit, mais là, il continue, mais là, avec autant d'allégresse, parce que là, ils vont sortir les joies, ils vont comme des vaux dans une étape. Vous savez ce qu'il y a à faire. Parce que vous regardez très bien. Vous vous posez la question de mes frères, il y en a un, qu'est-ce que je leur raconte ? Vous regardez très bien, frères. La même parole, plus ou moins, a été prononcée chez Kone. Vous savez ce qu'il s'est passé ? Mais ils sont sortis comme des vaux. Ils ont sorti avec beaucoup d'idées parce qu'il y a à Kone, je sais qu'on est ce qu'il était dit. Regardez très bien ici, au chapitre 10, verset 40. Parce que, d'abord, vous êtes en train de se dire. Nous sommes donc témoins de tout ce qu'il a fait. Par le pays des Juifs et à Jérusalem, ils l'ont tué indépendant au roi, Dieu l'a ressuscité les trois de ces missions. Vous suivez ? Donc c'est plus ou moins la même parole, non ? Que Paul ici parle en fait de nos Juifs. Vous vous souvenez, non ? Il est donc, Dieu l'a ressuscité, effectivement, nous en sommes. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a connu pour nos pères, c'est notre présence, non ? C'est que la connu est fait à nos pères, et Dieu l'a connu pour nous, les enfants d'eau. Il a ressuscité, vous comprenez, non ? Amen. Et ici, maintenant, l'apôtre Paul, Pierre, pardon, il dit, oui, nous sommes témoins de ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en l'épendant au roi, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Et il a permis qu'il a apparu non à tout le peuple, mais au témoin choisi d'avance par lui. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fût dans le cité de mort. Et Jésus nous a ordonné, vous savez, de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juste de vivant et de mort. Et tous les prophètes rendent les témoignages que quiconque croit en lui rejoint par son pardon, quoi ? Le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et ici, nous retournons au chapitre 13, vous regardez très bien. Et Paul ici dit, voilà ce qu'il dit, mais oh, venons, donc, j'ai dit, on commencez, verset, 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 34 vies. Il est récité des morts et des choses qui ne retournent pas à la corruption, c'est ce qu'il a déclaré à l'Hydon, je vous donnerai donc les grâces saines promises à la vie, ces grâces qui sont donc assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs que tu ne permettras pas que ton Seigneur va la corruption. En la vie, il a peut-être avoir en son temps servi au dessein de Dieu et mort a été réglé à ses Pères et a vu la corruption. Mais celui qui est Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Donc il est vraiment ressuscité. Mais il est un Paul dans son éleur de cœur comme Pierre expliquait Vétidon et dit, mais sachez donc en fait. L'événement, voyez-vous, c'est avec un cœur avec beaucoup d'allégresse, il dit, et si c'est sûr et certain que ils vont se sentir comme des voix, ils vont prier avec beaucoup de joie parce qu'ils ont vu effectivement que les fardeurs qu'ils portaient depuis des années et des années, maintenant, le Seigneur a allégé. Quand ils s'y attendaient en disant, quand ils vont entendre ça, puisqu'ils savaient effectivement que la loi était comme ça, comme ça, mais quand ils vont entendre ça, d'ailleurs, ils savaient même, ils disent, mais puisqu'ils connaissent très bien que quand ils pêchaient effectivement, qu'ils avaient été volés quelques corps et puis ils avaient l'agneau de qui va habiter pour qu'on puisse nous belacher des vêtements et ça, cet homme-là, il sort avec la même pensée des voulants que la même vache. Donc, on a beaucoup et même les millions de l'agneau en tête effectivement, mais le pêcher n'était pas au-teil il était toujours là. Donc, effectivement, les désirs étaient toujours là. simplement pour eux. Alors, ils s'adressaient à un peuple qui était un peuple déjà instruit dans la force de Dieu. un peuple qui connaissait les choses qui étaient en rapport avec Dieu. Un peuple qui était instruit dans les prophètes Moïse et ceux-là effectivement parce qu'en fait, Moïse n'est pas autre prophète effectivement. Donc, ils connaissaient parce qu'ils connaissaient assez dans Moïse qu'ils étaient aussi Élie les prophètes. Ils avaient aussi Jérémie ils avaient tant d'autres prophètes comme Ésaïe comme tout cela aussi. c'est un peuple qui connaissait tout cela et connaissait aussi comment Dieu agissait encore davantage et notre attention toujours. Et voilà que dans ce qu'ils venaient de recevoir de la part du Seigneur cet homme qui là lui-même était d'abord aveuglé et depuis qui était pharisiens comme il était effectivement s'approchant à sa généalogie effectivement d'être un homme c'est comme si le huitième jour tant qu'il était pour lui dit mais si c'est vraiment parce qu'il savait cela et là quand il a eu cette grâce effectivement parce qu'il est du même quand il a plu à celui qui m'avait mis à part de révéler à moi son fils de me révéler son fils il dit je n'ai pas consulté ni la chair ni les soeurs donc cet homme a eu une explosion il dit mais qui es-tu qui es-tu quand j'ai entendu que je suis Jésus qui est placé il dit c'est que notre frère il dit ce que nous avions entendu ce que nous avons vu donc il dit je ne suis pas quelqu'un qui vient vous rapporter ce que l'autre a dit je ne vais pas répéter ici ce que je suis moi-même témoin de cela donc de sa résurrection ce n'est pas une illusion ce n'est pas une conseil comme ça donc de sa résurrection j'en suis que moi maman auparavant je n'étais pas comme ça j'étais comme les autres mais quand il ne s'est pas sur le chemin de la base alors alors là je fus donc troublé à moi-même je dis mais vous ici c'est le Seigneur que nous avons eu à pouvoir entendre mais qui es-tu qui es-tu Seigneur et quand il m'a dit que Jésus Jésus alors là j'ai compris sur quel chemin j'étais aujourd'hui je vous parle de choses dont moi j'ai une expérience dont j'ai la certitude de ces choses-là il dit il était vraiment moi parce que tout Jérusalem le sait ressusciter certainement comme l'apôtre Pierre l'a dit il est apparu à quelques-etats ainsi qu'à nous vous voyez non non pas il dit moi 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 je l'ai vu alors je vous annonce une bonne nouvelle c'est que l'emploi merce que Dieu a fait à nos pères il a mis l'accent je vous en prie je vous en supplie vous prenez attention dit ça c'est une bonne nouvelle il ne parlait pas aux employeurs vous savez je précieux frères et soeurs les habitudes vont arriver à pouvoir nous éloigner davantage de Dieu les habitudes les habitudes vont nous éloigner davantage de Dieu il espère et t'en aimer non ce peuple ne peut pas être comme nous autres c'est un peuple bon quand il verra et comprendra cela il dit mais c'est des cris comme nous le disons tout à l'heure de rétentissement dans l'église parce que ce n'est pas des choses qu'on va fabriquer non parce que c'est quelque chose qui vous enlève le poids que vous avez le bruit des années alors là je suis tout à fait j'ai été enfermé alors que tu étais tu étais appris depuis l'autre et moi j'étais là fermé comme ceci ces dômes étaient tellement dans une allégresse j'ai été lié si moi j'ai été délivré alors que j'ai été lié besoin qu'ils vont entendre cela qu'ils vont réaliser l'amour de ce Dieu mais ils vont plus être des gens qui resteront dans les dômes dans les grédeaux dans ces signes non 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 ces hommes ont dit mais Seigneur gloire à toi j'ai été lié à tes dames tu m'as délié Paul qu'est-ce que je t'ai donné Paul était un homme qui pleurait et lui Seigneur Jésus qu'est-ce que je peux te donner c'est pourquoi même dans la prison l'osco ont frappé ont flagellé cet homme il aurait pu se plaindre il dit mais j'étais bien avec le salaire j'avais mon salaire effectivement il n'y avait pas de problème je ne pouvais pas avoir des fouets et maintenant il dit non 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 il chantait il chantait il chantait la gloire de Dieu la grâce de Dieu effectivement il réalisait ce que c'est Dieu a fait de lui en lui voir vraiment les yeux alors lui ça c'est donc ça c'est donc homme frère que c'est par lui que le pardon de péché vous est donc avancé vous entendez c'est doux parfum alléluia donc vous avez c'est comme vous avez c'est comme un homme qui est dans la prison vous voyez comment on montait une image des prisonniers à l'époque effectivement avec un boulet de fer comme ça c'était là que tu raccrochais à lui avec une grosse chaîne donc cet homme là s'il va avancer et la jambe et tout ça il ne sait pas aller plus loin dès qu'il entendait maintenant le bruit vous voyez vous voyez le forgeron il vient avec son enclume il met là en dessous il prend le maïla enfin il ne passe pas dessus depuis son gros marteau il commence à taper sur la chaîne donc vous pouvez réaliser ce que cet homme là quand il entend le bruit il aime les lois je vais être libre et depuis des années je tirais cette boule ici et là tu vois quelqu'un qui est en train de faire taper sur la chaîne comme ça pour que la chaîne se détache et que la boule reste et que moi j'ai soigné alors que cet homme ici est un homme il dit sachez donc sachez donc il dit homme frère que c'est par lui que le pardon de péché vous est donc annoncé il dit ah bon ok il dit c'est par lui que le pardon de péché vous est donc annoncé donc on attendait maintenant vous savez la force de marteau là alors parce que il a la finalité c'est quoi c'est très bien il dit et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse Amen Alléluia donc là c'est le marteau qu'il faut pendant pas et la chaîne se détache Alléluia Amen Donc cet homme ici était tellement dans une allégresse de son âme et pendant qu'il il prêchait vous savez il s'attendait qu'en allant c'est tout d'abord en ayant montré ce que le Seigneur avait fait de voir effectivement parmi la congrégation qui était là d'abord j'irais plutôt les lents profondes de cœur avec autant une attente avec admiration de ces Jésus pour que le cœur puisse s'ouvrir et avec une telle une telle action des émotions des joies et des délivrances mais ce qui était extraordinaire c'est que enfin ce qui était troublant et triste c'est que l'homme pendant que le Seigneur l'Esprit donnait la parole son âme jubilée des joies il m'est tourné il voyait qu'effectivement que le peuple auquel la parole était adressée était froid comme un marbre tout à fait froid parce que vous voyez lorsqu'ils attendront le fait de croire en lui parce que il devait savoir c'est que cela voulait dire être justicié c'est comme si vous n'aviez jamais fait un jour ah oui et oui 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 vous connaissez les tableaux que j'aime beaucoup là vous connaissez vous avez dit que vous connaissez la femme adultère vous connaissez c'est comme si vous n'aviez jamais rien fait la loi de Moïse lui cette loi effectivement quand vous trouvez qu'on en est terminé parti c'est toi tu crois tout ce que tu as fait même si on était au point d'ident mais je la connais celle-là où quand elle était dans le monde c'était quoi là ce soir donc tu connais tous les juges du quartier là-bas à voir Jean Bosco va voir le celui-ci et celui-là et celui-là il te dira il te dira et puis et puis et puis combien elle a fait passer donc avant d'ailleurs c'est vraiment la passoire de tout le monde mais quand cette personne-là cette jeune démoiselle-là qui a été comme un filet de basketball je ne sais pas moi si c'était football ou tous les juges sont passés et qui a fait sortir des ballons des ballons des ballons quand cette démoiselle-là lorsqu'elle reçoit le Seigneur comme son sauveur pèse tous les gens de Moscou sont finiment oubliés pourquoi mon frère parce que c'est comme si elle n'avait jamais pété alors vous vous allez me dire que vous allez me dire à soi dis-moi combien de gens de Moscou tu es dans ta vie alors que Dieu a pardonné vous savez si toi tu ramènes la personne à pouvoir les craiser dans son péché tu es aussi va dans le tien quand Dieu t'appartenait il n'attend pas que tu aies encore lui rappeler lui rappeler ton péché c'est comme si tu n'as pas cru au pardon que Dieu t'avait il n'y a aucun homme qui peut aller encore pécher dans ce que Dieu a jeté dans la mer de Paule quand j'ai à autrement faire les sens de sa vie et oui je sais que c'est 100% la vérité que vous le croyez ou pas ça n'a pas d'importance pour moi mais l'importance que vous l'entendez la jeune Joséphine qui a laït je ne sais pas 350 et qui a accouché oublié à voter même 350 fois quand le Seigneur touche son âme et qu'elle tombe à gêne elle pleure elle reconnaît le mal qu'elle a fait elle plombe la grâce de Dieu Dieu la bat et quand Dieu pardonne alors nous avons dit la justification ça veut dire que étant donc justicier par la tant qu'on comprenne du Seigneur nous sommes devant lui comme si nous n'avions jamais péché est-ce que vous comprenez ça ? vous savez pour quelle raison ? est-ce que vous savez pour quelle raison ? parce que comment est-ce que nous sommes justiciens ? vous savez à quel moment sommes-nous justiciens ? nous sommes justiciens par la foi lorsque nous recevons le Seigneur de Christ comme notre sauvage c'est vrai non ? est-ce que vous suivez ? quand vous suivez vous croyez dites Amen nous sommes justiciens par la foi parce que nous l'avons reçu comme notre sauvage personnel vous comprenez ? alors ça veut dire que c'est la phase de la justification alors je vais vous poser une question à quel moment alors la nouvelle naissance entraînait à ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en ça il leur a donné le pouvoir de devenir un fruit d'Esprit desquels sont nés pas du sang mais qui sont nés de Dieu c'est comme ça que nous sommes justiciens donc quand tu nés effectivement de Dieu la Bible dit les choses anciennes sont passées voici donc toutes choses sont devenues nouvelles mais ça 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 parle pas parce que toi tu crois de tout ton coeur mon frère et ma soeur tu sais une chose qui est tout passé à toi a été effacée la Bible dit que l'acte de Donas nous condamne la vie des chars efface dans la gloire et à tous livrés en spectacle vous savez il y a un cantique je crois que j'ai dû lire encore le titre quand Satan veut te troubler enlever il y a un cantique ton passé en même temps lui il te rappelle toujours ton passé Frère, quand vous refusez ce que vous entendez, vous n'aurez plus de pardonner. C'est la vérité. Quiconque croit en lui, ne partons de ses péchés. Comment Dieu peut-il te pardonner et Dieu peut revenir encore sous ses péchés ? Alors c'est comme s'il semble qu'il n'a pas ôté le péché, mais il a ouvert le péché. Or nous savons. Vous savez ce qu'est la Bible dit ? Vous savez ce qu'est la Bible dit ? Je vais vous le dire, pour que vous puissiez être fermes d'un fois, et breux, et breux, donc je pense que ce sera, En effet, la loi qui possède du nombre de biens à venir, et non, l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par le même sacrifice, qu'on offre perpétuellement amener, enfin, chaque année, amener de la cité en perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir ? Parce que ceux qui rament ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leur péché. Mais laissez-vous le péché renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucles fassent quoi ? Autre péché. Alléluia. La parole était toujours vraie. Alors il continue, il dit, c'est pourquoi, oh frère, que nous puissions vraiment croire que tu sois un fils de Satan, que tu puisses combattre tout à la parole de Dieu, parce que je sens ça. C'est pourquoi Christ, en train de dire, tu n'as voulu du sacrifice ni au ventre, mais tu m'as formé encore, tu n'as guérit encore du sacrifice pour le péché, vous, frère, pourquoi tu t'accroches à ce péché ? Non, parce que le prophète a dit, le prophète a dit, frère, le prophète n'est pas plus que la paix. Amen. Et Dieu vous accorde à toi. Il dit, tu n'as guérit encore du sacrifice pour le péché, alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, oh Dieu, ta voloute. Après avoir dit, d'abord tu n'as voulu, et tu n'as guérit ni sacrifice, ni au fond, ni au cause, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, et bien ensuite, voici je viens, pour faire, oh Dieu, ta voloute. Amen. Il abolit ainsi la première chose, pour établir la seconde. Amen. Maintenant écoutez, c'est en vertu de cette volonté, que nous sommes quoi ? Santifiés. Alléluia. Amen. Nous sommes sanctifiés, une fois pour toutes. Amen. C'est vrai non. Nous sommes sanctifiés par l'offre du corps, j'écris, une fois pour toutes. Amen. Amen. C'est quelque chose, d'une telle grande importance. Alléluia. Il dit, le fils et les filles de Dieu, sont sanctifiés, une fois pour toutes. Amen. Quand vous l'avez reçu, sincèrement, je crois, un homme ou une femme, que Dieu a réellement sauvé, son passé, est un peu plus révé, la raison. Amen. Parce que lorsqu'il est hanté avec lui, je suis mort avec lui. Amen. Je veux résoudre avec les péchés qui me sont mort. Non, mon frère. Amen. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Nous allons continuer. Regardez. Alors, il dit, étant que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent le même sacrifice qu'il ne peut jamais hanté à les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours un droit de vie. Amen. Attendant désormais que cet ami soit devenu son marge-pied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Est-ce que vous avez oublié ? Amen. Vous avez oublié ? Amen. D'abord, il reste tout sanctifié une fois pour tout. C'est ça. Vous avez entendu cela ? Amen. Vous y voyez ? Quand nous sommes justifiés, il nous sanctifie. Amen. Et maintenant, après la sanctification, il nous amène à quoi ? Alléluia. À la perfection. Amen. La perfection sur le baptême. Amen. Le Saint-Esprit à nous. Amen. C'est vrai. Amen. C'est la pique que nous sommes. Écoutez, je continue. Alors, il dit. Je lis encore verset 14. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Pas moi. Vous pouvez nous aider. Moi, c'est un ami, il nous dit, il est seul à sa tête. Mais la Bible nous dit, c'est ce que les saints, dites-le, ceci nous vient. Nous aussi ici, nous nous attestent. Car, après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je décrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Frère, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Si tu ne crois pas, il n'y a rien de Dieu en toi, ce n'est pas possible. Je ne me souviendrai plus. Comment toi, tu vas pousser un fils de Dieu, une fille de Dieu, d'aller encore pécher dans le bas-fond? C'est un péché que tu commets de l'homme. C'est vraiment un péché, mon frère. Parce que, il y a une chose là, à l'écrivain, il fait savoir, il y a ses 18. Or, là où il y a le pardon du péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Oh, les fessées, ça vaut plus très bien, on va amener les très petits de l'homme. Moi, les fessées, ils amènent toujours dans la Bible. Alléluia. Même. Dans les choses de Dieu, c'est vrai. Dieu nous a fait sortir de la loi, et de cette terre, de l'ombre, c'est-à-dire qu'on peut arriver à être et c'est comme ça que Paul avait des problèmes avec ce contraire horaire. Il prêche là, il prêche toujours contre Moïse, et il va mener le peuple loin, mener la loi de Moïse. Donc, c'était l'esprit de Dieu. Amen. Paul, le même esprit qui a conduit. Moïse, c'est un homme esprit qui a conduit. Mais, il fallait un prédestiné de Dieu, un prédestiné de Dieu, pour croire. Amen. Après, vous voyez bien qu'il parlait aux Juifs, qui connaissaient bien Moïse, qui connaissaient bien la loi. Et cet homme arrive à ce point-là, l'idée ici, ça va être la joie. ça va être la léglise. Ça va être l'exaltation de ce Dieu. Il faut dire, mon sauveur, je croupissais sur mon péché, et le prêtre me disait, viens d'abord confesser, et puis d'abord, tu me confesses à moi d'abord, et puis après, tu vas faire, tu me récompenses 150, Ave Maria, tu vas faire, s'il faut 150 ou 250, pour que tu obtiens le pas. D'abord, tu viens confesser à moi. C'est comme cela, non? Et maintenant, le Seigneur, t'a nettoie, quand tu crois en lui. Et même le péché, dans ton cœur, tu n'as pas confesser à moi. Alléluia, Amen, Amen. Amen. Il dit, je te pardonne, parce que tu reconnais que c'est un péché. Amen. Souvenez-vous, frère, vous qui êtes aidé, ah, frère, tu nous amènes, souvenez-vous de la loi de Moïse, c'est vrai, non? La femme adultère de Mette Lapidie. C'était écrit, il me reçoit. Je lui dis, vous pouvez marier, il n'y a pas de problème. Un jour, vous verrez le jour, et vous le regrettez, vous pouvez passer ça en 30 ans. C'est ce que j'ai dit, la vérité. Écrivez-le, vous en souhaiterez. Ça m'a dit. Vous direz, mais j'étais assis là, je méprisais cet homme, je le regardais, je dis, il me dit, parce qu'il m'a pris des capteurs, moi qui m'en instruire, c'était pas bon ça. En fait, ils vous ont eu lieu à l'arbre. Je me dis devant Dieu, je vous dis, ils vous ont eu lieu à l'arbre. Parce que Dieu ne s'est jamais appelé, pour plus, je fais la parole de Dieu. Dieu ne vous a pas appelé, vous ne va pas avoir la réglation. C'est vrai. Parce qu'il n'est pas responsable de vous. C'est vrai, vos frères. Quand il vous appelle, il est responsable. Il fait tout. C'est vrai, c'est un livre. Tout ce que vous avez, des passions différentes, celle des églises à gauche et à droite, ce n'est pas des lieux. Non, c'est une expérience avec Dieu. C'est sûr et certain. Mais Dieu a ses serviteurs. Parce qu'il ne peut pas laisser son peuple à l'éternité. Il y a une vie de conduire, mais qui est conduite. Mais vous savez, ils seront toujours haïs. On ne le comprendra jamais. C'est très peu. C'est sans ces malaisies. Les élus sont très peu nombreux. Ils peuvent comprendre, se choisir et s'accrocher facilement à Dieu. Mais si nous réalisons une chose dans notre marche avec le Seigneur, que comme je le montrais tout à l'heure, regardez bien cette femme, la loi de Loïse la condamnée. Et c'était comme la Bible dit qu'on n'a pas supposé, elle était surprise, vraiment en flagrant délit. Tout ça dit qu'elle était dans la chose et puis on l'a fait. Et on l'a amené, évidemment, devant le peuple, on dit, mais la loi de Moïse, il dit qu'elle devra vraiment la pitié de telle personne. Mais c'est la vérité puisque c'était ainsi. Israël était un sourire. Et puis il vient vers ce homme-là qui était là, qui est le bar, on lui dit, Moïse a dit de telle personne on va aller la pitié. Et toi, qu'est-ce que tu nous dis? J'en ai parlé une semaine très plaisir. Vous avez dit que vous fatiguiez de moi, mais j'en parle. à l'éritre, à l'éritre, à l'éritre, à l'éritre. jamais on n'a été comme ça. Frère, à moins que vous soyez des aveugles, à moins que vous soyez affugués par votre inquilinité, mais si Dieu touche le cœur et s'adoucit, vous dévoilez le fiers. Amen. Et parler de lui tout le temps ne peut pas vous fatiguer. Amen. En fait, c'est du bon. Si je ne l'ai pas, si je ne l'avais pas, je ne serais pas ici. C'est vrai, non? Si vous, vous ne l'avez pas non plus, vous ne serez pas ici. Amen. Comment ne pas parler de lui? Comment ne pas l'aimer? Frères et sœurs, nous ne parlons pas de lui comme les protestants, les baptistes. Les catholiques, je ne sais pas, non, nous parlons de celui que nous prions ici. Amen. Dans toute sa divinité. Amen. Sinon, nous sommes proches, comme notre soeur Lurie. Et dépendant qu'il était là, au milieu des nôtres, il était aussi ici. Vous vous rendez compte, frères, de la puissance de Dieu? Juste, tandis que tous ceux-là, nous avons la même voix. Amen. Ça, c'est le lait de Dieu. Amen. Donc, il y en a ceux qui sont ici, ils sont trop, mais là-bas, c'était aussi puissant. Et ces mêmes seigneurs-là, c'est comme si ces âmes-là ont été transportées, et tous ensemble, frères, ne méprisez pas ce que Dieu a fait. J'ai risque de pouvoir blasphé, contre les saints, et les saints, et tu es là, on a beau parler de Dieu, et puis ça, alors, vous avez la suite, effectivement, de rapport avec ça. Vous nous continuez maintenant, nous actuellement, et cet âme de Dieu, avec cet élan de cœur, autant d'amour, effectivement, pour ce peuple, on dit, tu es merveilleux, parce que ce que tu as fait pour moi, alors, je voudrais aussi, me faire partager aussi à mes frères, vous dites mes frères, c'est vrai, vous ne vous en souvenez pas, frères, comment cet âme de Dieu pouvait regarder ses frères, ses frères, les Israéens, les Israéens, comment il exprimait, l'amour qu'il avait pour eux, il dit, c'est génial, c'est génial, et ça, ça m'a touché, ça m'a étonné, frère, ça m'a beaucoup touché, regarde, c'est-à-dire, comment il va juste à prononcer, une telle parole, j'ai dit, mon Dieu, il devait vraiment aimer ce frère, elle est très bien, chapitre 9, il dit, j'ai dit la vérité en Christ, c'est un premier, c'est-à-dire, j'ai dit la vérité en Christ, je ne m'en pointe, je ne m'en pointe, ma conscience, m'en rend témoignage, par le Saint-Esprit, suivez, et puis, je prouve une grande tristesse, dans son cœur, frère, c'est avec l'âme, avec l'îmé, je prouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur, un chagrin continuel, pour qui, pourquoi, il dit, mais, mais, car je voudrais, moi-même, écoutez, très bien, frère, je voudrais, moi-même, être à l'intérieur, et c'est, c'est-à-dire, à l'intérieur, être maudit, vous suivez ça, il dit, je voudrais, moi-même, être à l'intérieur, être maudit, et séparer les crises, pour mes frères, mes parents, selon la chère, qui sont les saïites, il n'est pas ce qu'il n'est pas, c'est pas possible, que je ne les saisisse pas, je m'étonne, et tout mon cœur, mon âme ne serait pas, tout le temps, je dis, Seigneur, je voudrais, je ne sais pas, mais combien est possible, là, il se déchire, dans son cœur, ça n'est pas arrivé, Seigneur, c'est un supprimé, c'est pas possible, ils ont donc un esprit, tu ne leur pas, ils doivent comprendre, je voudrais, moi-même, être à l'intérieur, et c'est à cause de mes frères, et ce sont ceux-là qui écoutent, mais Seigneur, ils sont toujours résistants, c'est pas possible, c'est pas possible, mais c'est pas possible, mon Dieu, c'est pas possible, dans son élan de cœur, et dans son âme, c'est que ses frères et ses sœurs, en entendant la parole de Dieu, et qu'en retournant, dans la maison, oh oui, tout, tu veux se mettre dans l'île, oh Seigneur, quelle grâce que nous avons trouvée, devant ta face, tu pourras réellement te voir, tu vois comment se jouent, elle dit, oh Moïse, Moïse, tu vas toujours, tu dis, oui, le Seigneur, mais parle, le Seigneur m'a parlé, on veut savoir si c'est Dieu-là, nous voulons asséduire ou pas, c'est vrai, voilà, on passe avec le jour, des tours là, pour te faire passer pour un spirituel, et puis tu parles, tu dis, oh Seigneur, mais qu'on doit pouvoir faire, on veut aussi, nous voulons que ce Dieu-là, nous parle aussi, vous savez non, Amen, Seigneur, ton peuple, j'ai pris, que tu accords la grâce, tu vois, ils veulent que, tu vois, oui, ils veulent me voir, pas des problèmes, dis-leur, 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 sur la montagne, alors là, ces gens-là, on dit, on va, on va, quand ils sont arrivés, Dieu a dit, il veut me voir, il veut savoir que je existe, que je fais ces choses-là, ils approchent, la présence, ils étaient tellement si puissants, c'est vrai non, la montagne tremblée, la flamme de ton père, c'est si ça, n'est-ce pas aussi que le Seigneur, s'y éprouve parmi nous, qu'il est vraiment vifu, Amen, même si toi, mon frère, qui est doux tout le temps, quand tu es là, dans cette assemblée, lorsque le Seigneur descend, tu es sans, Amen, tu ne sais pas, il fait quelque chose, tu le sais quand même, qu'ici, il descend pour confirmer, la parole qui a été apportée, c'est pas de l'homme, mais c'est ma parole, Amen, c'est vrai, tu le sais, quand ils ont entendu, la montagne tremblée, Oh, Moïse, que Dieu ne nous parle pas, nous croyons, toi, tu m'auras dit, mais là, nous savons, mais là, pourquoi Dieu, toi, en tout cas, Dieu a fait, montre là-bas, qui te parle, et que tu viens de nous parler, c'est pas ce que Dieu a dit, ce peuple a dit, comme une bonne réaction, Amen, il a eu à pouvoir avoir, au moins une très bonne idée, il a donc compris, que voilà comment Dieu, où des choses se passent, alors montre Dieu, en tout cas, que les Pères, il a répondu à Dieu, avec beaucoup de craintes, et de réciples, et ça, je crois que Paul, attendait ce jour-là, c'est vraiment, c'est vrai, c'est bon, il a, toi, qui est parmi, c'est fait, c'est ceux qui étaient là, qui écoutaient, il dit, oh, Dieu, tu as prudent, il dit, mais toi, je vois même Paul, il dit, salut, mais on t'écoute, Dieu, tu es quand même, 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 et c'est vrai, que quand Paul était là, en train de pouvoir prêcher, arrive effectivement, le Seigneur était là, l'atmosphère était différente, c'est seulement, parce qu'on reste incrédu, on combat, on peut rejeter, à cette atmosphère, que le Seigneur, s'approche, pour pouvoir arriver, à pouvoir toucher, tout à l'heure, et vous savez, comme je l'ai toujours dit, la grâce, la mort, il dit, c'est un service, le prophète, qui est difficile, le salut, la grâce, et la grâce, pour celui qui l'accepte, et puis son terme, d'accord, le Deur existe effectivement, un jour, Dieu ne s'approche pas, il va aller vers celui-là, mais plus jamais chez toi, tu pourras vous, tu pourras vous, vous rappelez, il dit, vous rappelez, je n'ai répondu à Dieu, parce que quand j'ai appelé, vous n'avez pas répondu, il va répondre à son chemin, comme tu dis son chemin, et puis ce que nous sommes, nous sommes encore, dans notre temps, le Seigneur encore, nous avons cette grâce, mon frère, ma soeur, saisissons cela, Amen, Amen, elle est un seul, qui est là pour moi, et l'humain, nous voulons que la femme, Dieu nous voulons, Amen, 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 ne retournez plus aux choses, que vous avez voulons, qui peut dire ce que je connais, mais vous ne faites jamais cela, dites que je ne connais rien, je n'ai besoin d'apprendre, c'est sûr cela, alors vous verrez, que vous riez, vous ne changez, vos rapports, vos rapports, ils vont complètement changer, quand vous n'avez que la vraie vie, en vous, les fils, vous passez d'orgueil, en vous, à votre roi, d'un frère, ou d'une soeur, ou de votre frère, d'une sœur, d'une manière ou d'une autre, sachez que Dieu l'est pour moi, et vous ne trompez jamais, en disant, j'ai senti quand l'orgueil est en vous, que vous sentez déjà une opinion, je connais, je sais, je connais plus que lui, ou plus que cela, je sais lui dire ce qu'il faut faire, effectivement, Dieu n'est pas là. Amen. Quand vous n'avez pas les frères, mais la marque à votre soeur, ou votre frère, n'allez jamais comme moi, je vais lui montrer, je vais lui dire, moi je sais, parce que je me tue plus, 1800, on sort d'un message, et la frère, n'allez jamais ça. Amen. Vous devez être conduits. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit convaincre la personne. Amen. Vous allez, avec des sentiments d'amour, vous devez d'abord sentir que Dieu vous conduit à poser cet acte. Amen. Chaque enfant de Dieu ne doit pas faire les choses comme il le veut, comme il le pense. Il faut qu'on arrive à nous soumettre et que vous êtes en train de faire les choses. La Bible dit, c'est tous ceux qui sont conduits. Alors, si tu n'es pas conduit, tu n'es pas un fils. C'est ça. C'est l'amour. Amen. Ne confonds jamais tes émotions avec la conduite des intérêts. Amen. Amen. Il faut vraiment que le Saint-Esprit conduise quelque chose. pour qu'à ce moment-là, on ne fasse pas ce que vous serez en bénédiction à la personne vers qui vous êtes en train. Pour faire cette remarque. Parce que Dieu fera en fait que vos paroles soient assaisonnées. Amen. Sinon, c'est la violence dans vos paroles, l'orgueil, la colère dans vos paroles. Et je veux lui montrer, vous allez simplement détruire la personne. au lieu des ténébissants. Ça ne veut pas dire qu'on devra faire une remarque à quelques jours. Et ce n'est pas un truc qu'on chante, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois. Non. Il faut d'abord que vous puissiez la mort pour vous prier pour que Dieu dispose le cœur de la personne à ceux que vous voulez s'être tracé, le salut et la grâce. alors vous approchez de lui et même s'il a cette terre aussi amoureux quand vous vous approchez de lui, votre douceur à vous, votre amour à vous va briser son oreille. Amen. En fait, il se tient sur cette position défensive parce qu'il sait qu'il y a un erreur. Et ça, c'est Satan en fait. Satan en pris la possession de lui. Il veut vous mettre comme ça pour vous éloigner en fait que tu ne lises pas. c'est qu'il faut. Dites la chose qu'il faut au moment où il faut et quand il faut. Parce que Dieu aime ça. Dieu aime les utiliser comme étant les instruments pour sa gloire. Pourquoi ? Pour l'identification et pas pour la destruction. Amen. Vous savez, j'ai toujours eu à pouvoir dire, c'est quelque chose qui doit être en vous, en vous, en vous. Le fils de votre frère, la fille de votre frère, l'enfant de votre frère, de votre soeur, c'est aussi le vaut. Tout le monde aime. Si vous voyez l'enfant de mon frère, le bon, commettre l'inéreur, n'allait pas, hein, hein, ils sont toujours là devant, devant la chaire, regardez la soeur, regardez la soeur, mais en fait, si toi, tu es vraiment un fils, tu es vraiment un fils de mon frère, comme ça, l'enfant, parce que nous sommes dans la même famille. Son fils a fait, sa fille a fait, son fils a fait, c'est vous qui avez un ami. Hein, tu connais le fils, c'est certain. En plus, le fils de celui-là, vous se souvenez encore, il y a celui-là, sa fille, on n'en parle pas. Mais en fait, mettez-vous un peu si c'était votre fille. Si c'était votre, on ne peut pas parler de la situation, parce qu'il n'y a pas fille, on ne peut pas être. Non, le vôtre, il faut le protéger, même s'il a fait n'importe quoi. Si c'est votre, hey, c'est nice. C'est soit le pourri, le tien soit le bon. Faites un peu l'échange. Vous savez, que vous faites votre confiance. Amen. Ceux-ci, frères et soeurs, sortons de ces choses ignorent. Amen. Il faut que tu aies l'amour aussi pour les enfants de ton frère. C'est-à-dire qu'aussi, cet enfant en parle de malheurie, c'était toi aussi. Amen. Parce que quand on va regarder, je ne donne pas mon bébé, on va dire, on va dire, je peux. Quand on va regarder le frère, on regarde, par exemple, mon frère, ah, mon frère, il a dit, mais c'est lui-là, mais tu as le frère de lui-là, c'est lui-là, on va dire, on lui voit, ah, ton frère, ton frère, ton frère, sauf que lui, c'est son frère, et lui, c'est son frère. Donc, quand l'enfant de son frère-là fait mal, effectivement, on va dire, ah, tu vois, votre enfant, votre enfant, et pourtant, votre enfant, il n'agit pas bien. Ah, mais tu vois, c'est leur enfant, leur enfant, leur enfant. Vous comprenez ça? C'est important que nous ayons ces sentiments d'amener à l'entroi de tous nos enfants. Ils sont nôtres, ils ne demandent pas autre chose que de voir les aimer. Amen. Pour en prendre soin, parce que Dieu a fait de nous comme cela. Amen. Pour en prendre soin des enfants, des autres, des ceux qui sont également nôtres aussi, afin que la gloire et l'honneur nous réservent. Amen. Alors, nous voulons qu'en écoutant la parole de Dieu, notre cœur soit un cœur qui, avec beaucoup de nom du Seigneur, quelle grâce, tu nous ouvres les yeux, tu nous accords la grâce de pouvoir et le monde connaître ce que tu es, donc avec beaucoup de reconnaissance à son endroit. C'est à l'épreuve, cette joie, effectivement, que les Saint-Esprits accords la grâce que le cœur puisse rétenter de cette joie de délivrance que Dieu accorde à nous et à son peuple. Et c'est ça que l'apôtre Paul a tenté de ses frères qui écoutaient la parole de Dieu. Amen. Il attendait Dieu, effectivement, du cri de joie dans l'église, mais, oh là là, les chantants, les glorifiants de Dieu. Mais regardez, nous allons terminer par la parole, regardez ce qui s'est passé, effectivement, tout en prêchant la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit, aussi, quand il était là, aussi, il révèle aussi le secret de Dieu. Et c'est vrai, nous, vous savez, moi, bien-aimais ça, mon épouse, qui est là, c'est ma parole, elle sourit, et je lui ai dit, maintenant, tu peux croire que le Seigneur révèle le secret que j'étais dans la voiture. Elle pensait à quelque chose et moi, je lui disais la chose, c'est vrai, non ? Non seulement une fois, non seulement deux fois, mais trois fois. Puis il dit, mais ce n'est pas possible, quand même. Juste que je pense, mais il dit, juste à mes pensées, tu lui donnes la réponse, mais la soeur, il dit, mais ce n'est pas possible, quand même. Je lui dis, oui, maintenant, tu peux croire, aussi, vous voulez les pensées, mais ses enfants, et qu'il révèle. Et il est là, excusez-moi, c'est la vérité. C'est vrai, vous pensez qu'il ne révèle pas, mais si, il montre que toi, ton cœur, il est résistant. C'est la vérité. C'est la vérité. Et tant ici, je sais, c'est une grâce de Dieu, frère. si vous restez tellement aussi comme une pierre, vous n'aurez plus jamais parlé. C'est vrai. Parce que vous savez pourquoi? Vous avez voulu les 100 pieds. Vous voulez la religion? Prenez la religion. Et la religion avec la loi, accomplissez la loi. Vous n'êtes plus sous la loi. Vous n'êtes plus sous la loi. Par exemple, vous n'êtes maintenant sous la loi. Allez-y. Vous l'avez voulu la loi? Eh bien, prenez la loi maintenant. Et Dieu a encore la grâce. Amen. La saison est incroyable. Et non, l'homme de Dieu, pendant qu'il était en train de pouvoir prêcher son cœur, mais cet esprit, c'est douloureux parce que le Saint-Esprit le révéler, le montrer effectivement parce que pendant que lui, il est dans la maigresse, alors il fait sentir. Il y a quelque chose de ce côté-là qui n'est pas bien. Là, effectivement, le cœur n'est pas du droit. Là, c'est si, effectivement, elle voyait où son cœur était tellement dit. C'est pour pourquoi, vous voyez que pendant qu'il prêchait, pendant qu'il parle, effectivement, après avoir parlé, effectivement, elle s'est garandie. Elle s'est garandie. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans le prophète. Voyez, contenteur, soyez étonnés et disparaissez car je vais faire en vous jour une œuvre, une œuvre que vous ne croyez pas si on vous la croit. Amen. et bonjour. Alors, est-ce qu'il est pauvres est-il alors que cet homme, allez, on s'est fait larguer gloire à Dieu, allez, on prie nous, oh la la, on va dire, on va dire, comment ça va, et puis, et puis, on créait tous, c'est comme de contenter. C'est ainsi que ça arrive. L' polskie, c'est pas possible pendant que la mort était prêchée, effectivement, le cœur était en Dieu-Saint. Frère et soeur, il est toujours dit ici, vous pouvez ne pas croire et maîtriser l'homme que je suis. Ce n'est pas un problème. Vous ne pouvez quand même pas nier que le Seigneur est fissé. Si quand même le Fils avec le peu de connaissance que vous avez que vous sachiez, vous voyez, il est quand même ainsi. Frère, sachez qu'effectivement, c'est que vous allez combater pour avoir entendu la voix de Dieu et avoir angécié votre cœur. Oui, si vous entendez ça, moi, l'angécié, c'est pas un cœur. Les Juifs qui étaient censés pouvoir croire leur vie était montée là, en plus, nous on connaît, on ne peut pas nous apprendre, nous nous savons et puis nous nous accrochons. Satan est vraiment très réservé. Quand Dieu vient te délivrer, il t'envoie une connaissance qui est vraiment éronée dans la marche éroutivement de Dieu pour te garder toujours esclave. Et vous dites, le frère, tu peux entrer, tu vas nous traîner dans ce monde. Je vous dis la vérité, frère. N'est-ce pas que le Seigneur dit, mais si vous demeurez dans ma parole, vous êtes remis d'ici, et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affronte. N'est-ce pas que le frère, il a peur que tu sois affranchi ma soeur, parce que si tu es affranchi, il n'aura plus l'occasion de voir que les troubles avec ton mari, avec tes amis, parce que ce n'est pas toi, c'est le démon, qui vient là, et qui crie les métiers, les insultes, effectivement. Comment tu peux détester ta soeur, c'est ta compresseur. C'est sa mort à la religion. Comment tu paries à l'enfant de ton frère ou ta soeur, c'est ton enfant. C'est vrai, non ? Vous devez le savoir, frère, parce que quand nous avons pris au Seigneur, nous sommes devenus là. Amen. Quand les soucis frappent mon frère là-bas, c'est aussi ton souci. Amen. Si tu es ton enfant, au final, il y a l'avoir avec son problème. Ah, il y a un problème. Il n'y a pas d'unité. Les larmes, les douleurs de ton frère et de ta soeur, c'est aussi ton bonheur. Les joies de ton frère et de ta soeur, c'est ton bonheur, non ? Amen. Tu veux dire, parce que quand j'ai eu à pouvoir présenter les deux filles, la femme du fils, le fils et la fille, le frère Oudon et la soeur Gloria, j'ai vu la joie. J'ai vu la joie. Et je le dis, vous voyez la joie, parce que tout le monde ici a considéré que Gloria comme sa fille. Maintenant, maintenant, ça fait la joie de mon frère. Imaginez qu'on ait présenté le fils de quelqu'un d'autre ici. Et l'autre fille, j'attends le... Alléluia, je ne fais pas la mort, je ne fais pas la mort, mais pour toi, oui. Pour toi, on dit, ah, si on ne fait pas la mort, pourquoi on n'a pas fait la mort ? Et de mettre toi, quand vous avez l'autre, effectivement, ton cœur, je ne fais pas la mort, je ne fais pas la mort, je ne fais pas la mort, je ne fais pas la mort. Frère ce soir, je veux que vous soyez instruits. savoir si tu le fais aussi pour l'enfant de quelqu'un d'autre, mais le jour on fera de l'étranger comment tu vas réagir, si tu vas réagir pour l'autre, tu t'es pas, tu n'as fait que moi mais maintenant on ne peut pas le dire, tu veux quoi quand on gosse dans la joie, mais quand même prête à mon enfant il faut commencer à réjouir, donc ayez de l'amour réagissez avec l'amour de coeur, chaque enfant et chaque frère, parce que ce que vous voulez qu'on fasse pour vous faites aussi d'amour que Dieu bénisse les prêts considérez sa parole considérez c'est pour mes soeurs gardez-les dans ta vie tu verras c'est merveilleux et l'orange et l'orange et tempête pour Jésus je t'entraînement si tout le monde t'entraînement je t'entraînement je t'entraînement je t'entraînement je t'entraînement considérez sa parole sa parole considérez c'est pour mes soeurs gardez-les dans ta vie tu verras c'est merveilleux et se je t'entraînement Sous-titrage ST' 501 ... 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